Bienvenue à la dix-septième leçon sur les classes Kibi. Je suis content de vous retrouver. Sans plus attendre, je vais présenter le contenu. Vous connaissez la chanson. Tout d'abord l'introduction, les classes Kibi, les accords et les conclusions. Comme j'aime le répéter en Kirondi, il n'y a pas de féminin et de masculin, mais il a bien des pluriels. Ici on va voir que le pluriel c'est la forme Ki, le singulier c'est la forme Ki et la forme plurielle c'est le Bi. Il existe 16 classes Kibi. Et donc ici on va voir la classe B. Durant cette vidéo je vais aussi aborder des aspects très importants sur les syllabes fortes parce qu'on m'a posé certaines questions qui me va droit au coeur et qui sont très importantes et je vais les spécifier aujourd'hui. Les classes 7 et 8 sont utilisées pour divers objets indéterminés ou même peut-être des êtres humains extraordinaires ou infirmes et des fois des noms de certaines langues. Par exemple lorsqu'on dit Kirundi, Iki Ngargwanda, Iki Italiano. Mais attendez, je voudrais ajouter quelque chose. Par exemple souvent tu vas retrouver des gens qui vont prendre des mots du français comme te dire... Regarde, je l'avoue qu'il est néerlandais. Tu vois, on prend des néerlandais parce que c'est pas un nom connu mais tu peux jouer aussi avec ça il est néerlandais, il est portugais. Bon, cette forme là c'est pas correct mais il faut savoir emprunter correctement les mots. Tu vois, donc il faut savoir ajouter le ki avant la langue. Donc c'est le ki néerlandais, tu peux pas dire Davoga néerlandais, ça fait un peu bizarre. Donc lorsque tu vas jouer avec la langue, tu pourras emprunter même si les gens vont te dire des fois non mais des fois il faut pas se gêner d'emprunter et le rendre Kirundi. Sans plus attendre, je vais présenter trois sujets, trois noms, trois formes. Donc la première c'est Ikiintu qui signifie la chose. Donc on voit le ki qui est vraiment présent là. Le ki ne change pas car ici devant il y a un N et au pluriel il y aura Ibiintu qui signifie les choses. Donc Ibiintu. Tu dois te dire pourquoi tu dis, je dis Igiintu et pas Ikiintu. Moi je te répondrai, sauf ketchup. Pourquoi je dis sauf ketchup ? Parce que le mot, si le mot qui suit entre guillemets, le ki commence par S, F, K, T, C, H ou P. En fait, le ki va se changer en Gui. Pourquoi cela ? Parce qu'en fait il y a des syllabes fortes en Kirundi qui existent. Et cette règle, tu dois l'appliquer à tous les cas, sauf il y a des cas particuliers mais ça je verrai dans une prochaine vidéo. Ça c'est très important à comprendre. Je vais te montrer certains exemples. Comme tu verras, tu diras Igi Swahiri, Igi Sabo, Igi Faransa, Igi Fuera, Igi Chu. Donc tu remarques bien que devant ces types de consoles, le ki est considérablement et complètement changé en Gui. Également, cette particularité fonctionne aussi pour les verbes. Lorsqu'on dira Gui Soma, Gui Fata ou Gui Tuara ou Gui Eka, on dit Gu et pas Ku. Parce que le ku ne se dit pas devant ces sept consonnes fortes. Sauf, certains cas, lorsque tu diras la forme négative en fait. Mais je présenterai ça plus tard. Je vais même aller plus loin. Vous avez dû remarquer dans les leçons précédentes, on dit bien Du Soma. Tuara, Tuara Som. Donc le tout devient Du devant ces syllabes fortes. Donc comme tu le vois, tu dis Du Soma, Tuara Som. Du Fata, Tuara Fat. Du Kound, Tuara Kound. Au contraire, lorsqu'il n'y a pas cette syllabe, tu dis Tu Bona, Tuara Bon. Tu Voga, Tuara Voga. Tu Douga, Tuara Douga. Donc même ces deux cas, quand il y a le K se change en G et le T se change en D devant ces syllabes fortes. Ça c'est très très important à voir. Ensuite, ici, je vais différencier deux formes. Une en Kiroonde et un en Kinyar Gwanda. Ichaha, qui signifie la faute. Kinyar Gwanda, c'est aussi Ichaha, mais vous retrouverez des écritures avec un Y. Attention, cette forme-là aussi est une forme de Kibi, je vais expliquer. Ici, Ichaha, pour les fautes. Et Ibiaha, en Kinyar Gwanda. Donc, vous voyez, il a un B, mais c'est vraiment Ibiaha. Ibiaha, en Kiroonde, Ibiaha. Donc, Salaman, on ne dit pas Ibaaha. Ibiaha, Ibiaha. En Kiroonde, Ibiaha. C'est ça. Je ne dois pas m'échapper, je dois l'expliquer. Donc, devant les voyelles, on voit que, donc, le Ki se transforme en C. Donc, lorsqu'on dit Ichobo, on dit Ichobo, Ichaha. En Kinyar Gwanda, donc, tu vois qu'il y a le Y. Maintenant, opériel, le Bi se transforme en V. Donc, tu dis Ibiobo, Ibiobo. En Kiroonde et en Kinyar Gwanda. Voilà. Ensuite, au niveau des accords, vous connaissez la chanson. D'abord, je vais parler des adjectifs. Ensuite, je continuerai avec les déterminants démonstratifs. En C, les déterminants possessifs. En D, je parlerai des connecteurs. Je dirai la chaussure, la chaussure de. Ensuite, je parlerai avec une fixe dans le verbe. Pour dire, je l'aime. En parlant de cette chaussure, je l'aime. De le pays. Donc, c'est comme ça qu'on va démarrer. Les adjectifs ici, je propose, avec les non-adjectifs ici, dessus en vert. Ils sont présents sur le site Facebook. Je vous invite toujours à garder ce support. Ça vous permettra de facilement évoluer. Et voilà. Donc, si je pars avec l'exemple numéro 1. Lorsque je dis la belle chaussure. Je dis, je le répète, l'ordre des mots est très important. On commence d'abord, chaussures belles. Donc, ça veut dire, ikiraato cheese. Ici, c'est très important. Le qui se transforme en chi, en se, car il est devant l'envoyé. Amma cheese. En cinéma le wanda, on verra une écriture avec, avec également un Y entre, mais c'est ikiraato cheese. C'est la même prononciation. Amma, si je dis, les belles chaussures, Chaussure, Ibirato, c'est le piretel. Attention, ici on dit cheese. Donc ça c'est un aspect en Kirovundi, très important. En Kenyarwana on dira donc c'est la même prononciation, après je mets l'écriture. Ici en Kenyarwana, le B est grec, c'est prononcié. On peut vraiment utiliser le V si on n'arrive pas bien à le prononcer. C'est un V avec un B, mais c'est vraiment un B dans la prononciation. Ensuite, lorsque je dis beaucoup de choses, je commence d'abord les choses au pluriel. Ibiintu, vinshi, ni vinshi, donc ibiintu vinshi. Je vais aussi parler, lorsque je dis imanishoboraviyose, vous voyez dans le logo. Donc, vioose, ça veut dire imanishoboraviyose. Iman, on verra que c'est la classe suivante qu'on va voir, la prochaine classe, la classe 9 et 10. Et donc, imanishoboraviyose, ça veut dire Dieu est capable, peut, toute chose en fait. C'est sous-entendu, quand tu dis vioose, si je dis vraiment vio, c'est juste vi, tu vois. Ça sous-entend ibiintu. Donc, il est capable de toute chose. Iman, continuant. Au final, on retrouve imanishoboraviyose. Ensuite, avec les déterminants démonstratifs. Si je dis cette chaussure-ci, c'est très proche. Cette chaussure-ci, ikirato, ikikirato. C'est comme ça, ikikirato. Ama, ces chaussures-ci, qui sont proches, ibibirato. Lorsque tu veux dire ces chaussures-là, en disant que les chaussures-là, elles sont loin, tu dis kiriakirato, kiriakirato. Et lorsque c'est ces chaussures, ces plusieurs chaussures qui sont là, loin, tu dis kiriakirato. Comme je dis, tu peux, il s'agirait de kiriakirato, kiriakirato. Maintenant, lorsque je dis, lorsqu'on est avec les déterminants processifs, voici la suite. Voilà le tableau des déterminants processifs qu'il faut connaître. Toujours présent sur Facebook, je vous invite toujours à liker. Maintenant, si je dis ta chaussure, je dis ikirato, kiriakirato, 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 kiriakirato. Et là, c'est aussi tjawe avec les y, comme je l'avais dit tout à l'heure. Maintenant, si tu dis tes chaussures, tu dis ikirato, kiriakirato, 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 kiriakirato. On insère juste le y. Maintenant, si je dis nos beaux pays, toujours l'ordre des mots importants. Donc, la forme en Kinyar Gwanda sera comme celle-ci. Donc, il va en sync. Donc, voilà ici maintenant les accords avec les connecteurs. Ma kiriakirato, 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 kiriakirato. Ma kinyar Gwanda, ça s'écrit comme ça, mais c'est la même prononciation. Ikira gondi, kiriakirato, kiriakirato. Et au pluriel. Donc, c'est ça. Prenons l'exemple. Maintenant, si je dis la chose de l'État. Ikiintu cha l'État. Ikiintu cha l'État. Ikiintu cha l'État. Ikiintu cha l'État. Et je viens de comprendre quelque chose. Dans les vidéos prochaines, je n'enregistrerai pas avec la musique en même temps. En fait, j'ai compris que c'est ça qui bloque le son. En tout cas, on dit Ikiintu cha l'État. Exemple 2. Les choses de Dieu. Ikiintu via man. Ikiintu via man. Attention, qu'est-ce que vous vous rappelez ? L'Élision. Ikiintu via man. Tu vois ? Ikiintu via man. Ça, c'est ça qu'il faut connaître. Cette élision est importante. Voilà un qui l'a dit Ikiintu via man. Ça, c'est dit comme ça. Je suis avec l'Élision. Au niveau des infixes dans le verbe, pour dire je l'aime en parlant de la chaussure, par exemple. On va le voir maintenant. Si je dis, je vois le pont. Je dis Da bon Ikiiraaro Ikiiraaro, c'est vraiment le pont. Le deuxième d'Ikiiraaro, c'est Ibiraro. Si je veux dire, je le vois, en parlant de sous-entendre le pont, je dis Da kibona Da kibona Da kibona Donc, le verbe kibona, qu'il faut connaître, et c'est conjugué au présent. Laissez-moi encore taper un coup de marteau, en vous présentant cette forme. Lorsque j'ai dit Ikigori da kibona Donc, le maïs, je l'emporterai aujourd'hui, un futur d'aujourd'hui, ou un présent, da kibona On l'a vu dans les liçons précédentes. Donc, tu vois qu'ici, le ki se transforme en gi parce qu'il a la voyelle, la consonne forte, que j'ai présenté avec ce soft ketchup. Donc, ici, c'est le T qui fait que ton ki se transforme en gi Donc, ne pas négliger ça, ce que j'ai présenté tout à l'heure. Da kibona Maintenant, si je dis, je vois les chaussures Da bon Ibirato Da bon Ibirato Avec l'illusion dans la prononciation Da bon Ibirato Si je dis, je les vois en 60 ans Les chaussures, je dis Eko, da bibona Da bibona Si on te pose la question Degrawe O, la bon Ibirato Fianj Donc, ça veut dire Est-ce que tu vois mes chaussures Mes chaussures Eko Da bibona Parce que c'est la priorité Mais si je te dis Da bon Ibirato Ça se change Tu dis Ego Da qui bon Tu vois la nuance Que tu dois vraiment avoir Si je te dis Ah, est-ce que tu vois Est-ce que tu vois Le professeur Ego Da bibona Da bibona C'est une chose Mais c'est petit à petit Qu'on fait Le nid Avant de terminer la vidéo Je veux ajouter Quelques points intéressants Lorsqu'ici on dit Tibi Shoboka Donc, tu vois bien ici Tibi Donc, ti c'est vraiment La forme négative Donc, la négation Tibi Shoboka Donc, c'est entre guillemets Ce sont des choses C'est des choses Qui ne sont pas possibles Gushoboka 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 C'est être possible J'ai insisté en dessous Que Voilà On voit qu'il y a Un statif Ça s'appelle un statif Donc, on voit Gushobora Qui signifie pouvoir En ajoutant Tu vois la terminaison Ka On a Gushoboka Qui signifie être possible Pouvoir Donc, être possible Après, on a Kubona C'est voir Kuboneka Être visible Gushobora Être troué Non Troué Et Gushoboka C'est être troué Je vais aussi rajouter En disant que Dans les langues bantu Vous le retrouverez Dans toutes les langues bantu Si vous connaissez par exemple Le Swahili Par exemple L'exemple avec Kupasua Qui signifie vraiment Déchirer Comme ça Quand il dit Kupasuka C'est être déchiré Tu vois ? Ou il y a d'autres exemples Et c'est la même chose En Lingala Si vous connaissez le grand artiste Chanteur En Fali Quand il dit Kupasuka Kupasuka Ça vient de l'infinitisme Kupasuka Et en Lingala Ça veut dire Être déchiré Être vraiment C'est Kupasuka Quand il dit vraiment C'est une expression Pour dire Tu vois ? C'est une expression Quand tu traduis C'est difficile à expliquer Mais Cette forme statif Est présente dans toutes les langues Kirundi Kinyal Gwanda Les langues bantu Tu verras Même Chirub Maintenant il y a un autre aspect Que je voulais aborder C'est très important maintenant Lorsque tu dis par exemple Bilargyoshi 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 Ça veut dire C'est délicieux Ça c'est vraiment un aspect important Kirundi en Kinyal Gwanda Ça vient du verbe Kulgyoha Kulgyoha Et tu vois que la terminaison du passé C'est On dit Bilargyoshi Je dois encore Réinsister Sois vraiment attentif Là tu vois bien que c'est la terminaison du passé Mais Quand tu dis Bilargyoshi C'est toujours un présent Pourquoi ? Parce que C'est un verbe d'état Si tu te rappelles à la leçon du passé J'ai dit J'ai expliqué Que les terminaisons du passé Pour les verbes d'état S'utilisent pour le présent Mais les verbes d'action c'est différent Donc si tu n'as pas maîtrisé ça Retourne en arrière C'est ça qu'il faut faire Parce que donc Mais donc il faut retenir Bilargyoshi Ce sont des choses délicieuses Bilargyoshi Ibiintu Sous-entendu Ibiintu Qui sont délicieuses Qui viennent du verbe Kulgyoha Ama Lorsque tu dis Bilargoye Ça vient Donc ce sont des choses Ça vient du verbe Kugora Qui signifie embêté Bilargoye Ce sont des choses Qui embêtent Qui ennuient C'est difficile C'est pour ça qu'on dit C'est difficile Et C'est pas comme le Swahili Quand tu dis Ni ni ngomu saana Ou ni ngomu C'est difficile Ni ngomu Donc t'as pas Ou c'est facile Tu dis Ni raissi Donc c'est facile Ou it's easy It's easy Mais en kilomdi c'est pas ça En kilomdi c'est pas ça En kilomdi c'est pas ça Donc c'est ça qui est la différence Tu dis Bilargoye Tu utilises un verbe Pour dire Tu vois c'est difficile C'est difficile Et ici tu vois encore Que c'est le verbe Le verbe C'est un verbe d'état Et Bilargoye C'est facile Qui vient du verbe Kouroa Qui signifie Avec la terminaison Che au passé Donc tu vois Bilargoye Ce sont des choses Faciles Bilargoye Donc ça c'est un aspect Qu'il faut bien connaître Bien comprendre Retourner à la vidéo du passé Revenir ici Et pouvoir analyser Et toujours prendre note Je te laisse prendre note Pour ces verbes Et essayer de chercher D'autres verbes D'état Et t'amuser A faire cela Alors en conclusion On arrive à la fin de la vidéo Je tiens vous remercier Ca continue On va essayer d'intensifier le rythme C'est vrai que je traîne un peu Mais On essaye de faire au maximum Donc j'ai fixé au 10 juillet La sortie du livre Avec le CD Qui va vous permettre D'écouter les audios Ou la technique sera D'étudier D'utiliser la transcription Pour pouvoir entendre la langue Parce que beaucoup de gens M'ont dit qu'ils avaient des problèmes Au niveau de l'écoute Et avec ça Ca va vous aider beaucoup Je vous invite Je vous invite A me suivre toujours sur Facebook Avec la synthèse Les synthèses Que je vais mettre au plus vite De suivre la musique N'hésitez pas De m'écrire en privé Une musique ou deux On fait une liste Et petit à petit On les sortira Et on les remettra Et on les remettra sur Facebook Parce que je sais qu'en connaissant Connaissant les musiques Ca va vous aider A pouvoir assimiler la langue Ensuite Gardez toujours ce cahier de notes Pour pouvoir passer d'une classe à l'autre Pour pouvoir utiliser un temps à l'autre Parce qu'après les classes On va pas rigoler Ca va vraiment On va vraiment analyser des textes On va écouter des choses Vous allez écouter plus dans les CD Moi je proposerais des analyses D'extraits de journaux Comme ça je vous dirais Voilà comment on traduit On va utiliser lecture Audition Écriture C'est pour là que nous allons jouer Et en maximisant ça En trois mois Je vous prie Vraiment vous allez vraiment Avoir des croissances La croissance dans votre connaissance Et je vous invite également A réaliser des listes de vocabulaire Prendre une table Ca soit Prendre écrire Faire des tableaux Cacher une colonne Et puis étudier chaque mot Ainsi de suite Ainsi ça va vous aider A rentrer les mots Parce que des fois Si on ne connait même pas un mot Ca peut paraître comme le chinois Mais En maximisant ce travail là De cahier de notes Vous y arriverez Croyez moi Vous y arriverez Ensuite Le chemin vers le Kino Il y a Votre livre C'est votre livre Donc il ne faudra pas Négliger ça Ca va être une phase supérieure Comme vous allez l'utiliser Ca va être un outil Ca va être un outil Pourquoi ? Parce qu'il y a différents Steps Qui va vous montrer Voilà Ok Là tu dois arriver là Et sans avoir fini ce step Tu ne peux pas passer au step suivant Tu vas vraiment être guidé par ce livre C'est vraiment un guide Qui va vous permettre D'arriver en haut de la colline En tout cas Maintenant je vous remercie Que Dieu vous protège Et vous garde Merci beaucoup A Saint-Essany Imani Shobaravyo Si